bienvenue à nouveau à la maison donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va préparer avec pimpin et pimpin il est dans la casserole donc on va préparer du pimpin farci à la crevette maintenant je rigole mon kiki tu veux rester un petit peu dans la casserole comme ça ça t'amuse oui on y va alors aujourd'hui on va préparer des balottines de volaille donc du poulet farci avec de la crevette une petite alliance un petit peu comme on dit terre-mer c'est très connu le poulet aux écrevisses voilà donc là on va faire le poulet à la crevette on a besoin pour quatre personnes de trois escalopes de poulet de coriandre de purée de tomates séchées si vous en avez pas vous pouvez utiliser du concentré de tomates on a besoin de crevettes donc là j'ai les gros morceaux de crevettes tu veux sortir les gros morceaux de crevettes et là toutes les que des crevettes je les ai hachés au couteau j'ai également pris du philadelphia du fromage frais du sel et du poivre alors on va commencer par préparer la farce donc pour la farce je prends la purée de tomates confites les crevettes hachées au couteau le fromage frais un petit peu de sel on va mettre un petit peu de poivre et on va mélanger tout ça comme ça on va préparer le poulet donc le poulet l'idée c'est de le farcir donc on va prendre le blanc et on va l'ouvrir un petit peu comme on dit en portefeuille on comprend un couteau qui coup bien on appuie avec le plat de la main comme ça estéban d'accord et on va venir l'ouvrir sur le milieu voilà donc là on obtient ça le poulet qui est bien ouvert on peut même éventuellement le refaire une deuxième fois pour faire des tranches encore un petit peu plus fines et pour pouvoir le rouler encore encore mieux en fait l'escalope de poulet je les mise bien à plat sur un film alimentaire j'ai disposé une ligne de feuilles de coriandre donc là je vais venir disposer ma farce comme ça voilà ici j'ai mis la farce donc maintenant on va venir mettre les crevettes comme ça à la queue le 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 maintenant on va s'aider du film alimentaire pour venir rouler un beau boudin de poulet alors là tu mets deux pas estéban donc là il est important de bien le serrer en le faisant rouler comme ça que ce soit vraiment bien 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 serré et quand on a terminé on fait un petit nœud des deux côtés donc voilà on obtient donc un beau boudin comme ça donc on va faire les deux autres avec le reste de creux elles sont où les creux il a déjà fait la préparation estéban il a mélangé le poulet avec les crevettes c'est bien mon kiki mais c'est pas ça la recette donc on a fait les trois ballottines de volailles à la crevette maintenant on va les faire cuire à la vapeur durant dix minutes environ si vous n'avez pas de cuits vapeur moi j'utilise un robot vous pouvez aussi les pocher dans dans de l'eau dans de l'eau chaude donc après la cuisson à la vapeur durant dix minutes l'idée c'est de les pré cuire et de faire en sorte que ça se tienne bien on vient de terminer la cuisson à la poêle avec du beurre et de l'huile voilà on arrose il faut pas que ce soit sec maintenant il n'y a plus qu'à couper et à dresser et après on déguste tu as faim toi allez on y va voilà regardez donc là j'ai coupé on voit bien la crevette au mieux la sauce la viande n'est pas du tout sèche on va pouvoir se régaler donc voilà les ballottines de volailles à la crevette je les ai servi avec des spaghettis complète avec une sauce à la crevette j'ai utilisé toutes les parures toutes les carcasses de les têtes de crevettes pour faire une sauce à la tomate et j'ai l'agrémenté aussi de lait de coco voilà donc coco crevette tomate ça marche super bien avec la coriandre la volaille et tout ce qu'il ya dans cette assiette voilà donc maintenant on va déguster avec pain pain et on vous dit à bientôt pour une nouvelle recette au revoir au revoir à bientôt pour une nouvelle recette au revoir